... Même si mathématiquement la relégation de Valenciennes n'est pas encore actée, les 19 unités de retard sur le 16e, alors qu'il reste 21 points à distribuer, ne laissent quasiment plus aucun espoir aux nordistes pour se maintenir. En revanche, pour Pau, il y a cet objectif de play-off qui est encore envisageable, puisque les Palois sont 9e et pointent qu'à 3 unités de la 5e place. Après le nul à domicile contre Pau, les joueurs de Nicolas Houssaï veulent capitaliser ici au Hainaut et ici en plein dès la 7e minute avec ce très bon ballon de Moussa Silla qui est repris impeccablement par Khalid Boutaïb. L'attaquant marocain de 36 ans marque son 9e but de la saison et trompe Jean Louchet. Le début de match des Valenciennois est plus que compliqué et ça va se poursuivre à tel point qu'Ahmed Cantari décide dès la 26e minute d'effectuer 3 changements. Young, Foué-Ondoa et Hamas font leur apparition, mais ça ne change pas franchement la finomie de la rencontre, puisque dans les arrêts de jeu du premier acte, c'est Jean Ruiz qui va marquer le 2e but de Pallois. Suite à ce corner d'Henri Sévet, une défense valenciennoise attentiste. Et le 2e but donc pour Jean Ruiz, le joueur formé à Sochaux. 2 à 0 à la mi-temps pour les Pallois. Valenciennes restent sur 3 défaites consécutives, 9 matchs sans victoire. Pendant la dernière journée, il menait pourtant 1 à 0 à la pause au parc des sports d'Annecy avant de s'incliner 2 buts à 1. Pau ne relâche pas son étreinte avec ce bandeau à surface de réparation remisé par Boutaïb pour Moussasila. On retrouve les mêmes protagonistes qu'en première période, mais à l'inverse, cette fois-ci c'est Boutaïb le passeur et Moussasila le buteur. Et de 12 pour le Malien et 3 à 0 pour les Pallois qui s'échappent. Et pour Valenciennes, la saison cauchemardesque se poursuit. Seulement 2 victoires, 11 nuls. Une 19e défaite qui se profile pour autant. Les joueurs d'Hamed Cantari vont avoir un sursaut d'orgueil dans les derniers instants. A 10 minutes de la fin, Manga Foué-Ondoa, le milieu de 18 ans, entré en cours de jeu. Inscrit son premier but en Ligue 2 BKT avec une frappe bien placée, hors de portée de Bingu Rukamara. 3 buts à 1. Mais très clairement, la supériorité des Pallois est évidente. Elle va se confirmer à la 82e avec Silla qui va être l'auteur d'une 2e passe décisive. Celle-ci pour Yanis Begraoui. Marocain qui ouvre bien son pied pour battre Jean-Nouchet. Deuxième but depuis son retour dans le Berne cet hiver. Yanis Begraoui. 4 buts à 1. Score final pour Pau. 9e qui se défait aisément de Valenciennes et revient à 2 points des playoffs pour les Nordistes. Cette 19e défaite de la saison est synonyme de relégation en national. 10e défaite d'entrée de la saison. Merci.